Bonjour, je suis Souleymane Bachir Gagne et j'ai le devoir en tant que président de la FIDEMO et surtout et d'abord l'immense plaisir de vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue. Je voudrais saluer la présence de Mme la reine maire d'Ebamoun, je saluer la présence de M. Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, saluer Nadez Chouad, conseiller afrique du président de la République, saluer Jean-Pierre Barthes, Adèle Diop de la délégation à la mondialisation, saluer Colline et Arlandes, les coordonatrices du Labo Nord, ma chère Sarah Mariniès du campus AFD, Iliana Santos de l'organisation Je m'engage pour l'Afrique et je voudrais dire à quel point je me réjouis de retrouver la plupart d'entre vous et de rencontrer enfin ceux et celles que je ne connaissais que par ma lecture de leurs travaux ou en deux dimensions sur l'écran de mon ordinateur. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus participer à la discussion d'un sujet important entre tous puisque l'intitulé de notre rencontre, c'est « Retisser les liens, réinventer la démocratie ». On sait que la démocratie n'est pas en bonne forme aujourd'hui dans le monde, dans notre monde et on sait surtout que notre monde est fortement fracturé par toutes sortes d'ethnonationalismes et cela conduit à des inhumanités et des atrocités que l'on ne croyait pas possibles. Retisser les liens et réinventer la démocratie, c'est donc un programme qui a en soi une forte gravité. Cette journée, c'est seulement ce que je voudrais vous dire, c'est que vous rappelez que cette journée est placée sous le patronage d'Édouard Glissant. Évidemment, on ne pouvait imaginer penseur plus important et plus à propos pour une journée comme la nôtre qu'Édouard Glissant, un penseur du lien, un penseur du tissage, un véritable tisserand dont un temps comme le nôtre aurait fortement besoin. C'est la raison pour laquelle, avec le directeur exécutif de la Chinemo, le professeur Achille Bembeek, je salue, bien évidemment, nous avons pensé qu'Édouard Glissant était probablement la personnalité sous laquelle il fallait placer ces propos que nous allons échanger durant cette journée. Voilà, je voudrais maintenant inviter Sarah Magnès du Campus France pour la suite du programme. Merci, chère Suleymane. Alors, quand même à le dire Achille Bembeek, au cœur du projet de réinvention de la démocratie, il y a l'effort et le goût retrouvés de la pensée. Ne rien admettre comme évident, apprendre le monde, comment il s'est fait, comment il en est arrivé à ce qu'il est. Se confronter aux autres pensées, produire de nouvelles compréhensions de soi, de son rapport aux autres. Penser d'où l'on vient, où l'on est, qui l'on est, où l'on va, mieux penser pour mieux vivre ensemble. Généreux, lumineux, doux, puissant, Édouard Glissant, comme vient de le dire Suleymane Bacherdian, nous tient la main dans ce cheminement. Et alors, c'est la raison pour laquelle la Fondation de l'innovation pour la démocratie et le campus AFD ont lancé un projet, le projet Glissant, qui prendra différentes formes, dans un dialogue fin mai, entre Achille et M. Chamoiseau, en partenariat avec la Friche-Belle-de-Mais. Glissant, c'est d'abord un apprentissage, pas à pas, de la complexité du monde, contre la simplicité et la brutalité des idéologies. C'est un exigeant chemin de démocratie. Dans une démarche qui est à la fois politique et poétique, il pointe très tôt les défis d'aujourd'hui, en particulier cette crise de la relationnalité, l'inaptitude à vivre le contact et l'échange, le mur identitaire, la violence, la domination, et en réponse, le souci éthique d'aller vers l'autre, le moins ouvert, la parole, l'écoute partagée. Donc c'est être en relation, s'ouvrir à l'autre pour être soi. Et c'est être en mouvement aussi. Parce que face à l'emprisonnement des pensées, des corps, des systèmes, des imaginaires, des horizons, ils cherchent partout le mouvement. Celui qui aère, libère, fait respirer le mouvement de la pensée, des relations, de l'élan vers l'autre, celui de l'étang, du tremblement, de la vibration, celui des possibles, de l'utopie. Ainsi, le tout-monde n'est pas le monde tel qu'il est, mais le monde tel que nous désirons qu'il soit et tel qu'il n'est pas encore. Parce que vraiment, cette utopie, c'est puissant en tant qu'elle met en mouvement vers un monde en devenir et en créolisation, et parce qu'elle intègre la différence et dépasse la séparation. C'est le rêve d'une société ouverte et plurielle dont on a besoin aujourd'hui. L'utopie, elle est politique, bien sûr, parce que précisément, elle met en mouvement, parce que comment s'arracher aux chaînes, sans utopie ? Donc, dans un monde instable, brutal, violent, souvent inhumain, la pensée et la poésie de Glissant sont nécessaires pour prendre la mesure de la variété immense des possibles du monde et pour prendre vraiment en compte cet essentiel qui joue la relation. Donc, on a préparé une petite vidéo artisanale sur Edouard Glissant, qui est le début de ce projet Glissant. On vous l'a fait découvrir et bonne journée à tous sous ces belles idées. Merci. Sous-titrage ST' 501